voilà donc après if qu'est-ce qu'on va comparer qu'est-ce qu'on va comparer if moyenne if moyenne de i est supérieur à moyenne de i plus 1 si oui l'appel à la fonction permutée l'appel à la fonction permutée qu'est-ce qu'on va permuter moyenne de i avec moyenne de i plus 1 on a déjà développé la fonction permutée la dernière fois nous avons déjà développé la fonction permutée nous avons utilisé le passage par adresse vous vous rappelez oui monsieur et donc ici il faut passer des adresses parce que nous avons utilisé le passage par pointe permutée float étoile a float étoile b donc après on va développer la fonction permutée alors pour la comparaison de la moyenne i supérieure à la moyenne i plus 1 oui on n'a pas besoin pour pour la boucle pour i égal à 0 on est i inférieur à nombre moins 1 c'est pas le nom oui je suis tout à fait d'accord mais pourquoi parce que la moyenne de 2 n de nombre de n la moyenne de nombre d'étudiants n'a pas dans le tableau n'existe pas c'est à dire quelle est la valeur max du i selon cette boucle la valeur max c'est un homme c'est un homme c'est un homme moins 2 c'est un homme non la valeur max d'après cette boucle c'est un étudiant moins 1 donc on va atteindre un nombre d'étudiants moins 1 est-ce que vous êtes d'accord oui et donc nous allons comparer par la suite le moyen d'un nombre d'étudiants moins 1 qui est 4 c'est non ? c'est bon ? avec moyenne d'un nombre d'étudiants moins 1 plus 1 c'est à dire la moyenne d'un nombre d'étudiants selon ce tableau c'est à dire moyenne de 5 est-ce que moyenne de 5 existe ? non moyenne de 5 n'existe pas oui c'est à dire il faut retirer 1 oui pour comparer à la fin moyenne de nombre d'étudiants moins 2 avec moyenne de nombre d'étudiants moins 1 c'est bon ? oui et donc ici donc j'ai dit au départ il faut commencer par l'hypothèse le tableau est bien trié et donc c'est à dire permute reçoit 0 c'est à dire il n'y aura pas de permutation je suppose qu'il n'y aura pas de permutation c'est à dire notre tableau est bien trié c'est une hypothèse bien sûr et après on va parcourir le tableau en faisant une série de comparaisons si moyen de E super moyen de E plus 1 on permute bien sûr en profitant de la fonction permutée et la valeur de permute devient 1 permute devient 1 c'est bon ? oui et donc ici nous avons nous avons utilisé do while et donc while quoi ? on refait l'opération de comparaison tant que permute permute est égal à 1 ça voilà tant que permute égal à 1 donc tant que permute égal à 1 on refait l'opération voilà est-ce qu'on pouvait écrire while permute ? oui à la place de do ah while permute ici oui oui while permute while permute c'est à dire while permute égal à 1 ça signifie la même chose d'accord voilà donc ça signifie aussi while oui c'est pourquoi on a fait permute est l'adresse moyen i et l'adresse de moyen i plus 1 à la place de moyen i et moyen i plus parce que la fonction dans la fonction permute on va utiliser le passage par adresse on va utiliser les pointeurs voilà donc vous allez voir ça alors copier le code alors qu'est-ce qu'il manque ici il manque la fonction permute on va développer la fonction permute void permute void permute donc les paramètres de cette fonction donc on l'a déjà développé la dernière fois float float étoile par exemple a float étoile b et donc ça c'est le passage par par adresse c'est à dire lors de l'appel l'adresse lors d'un appel à la fonction permute il faut passer des adresses au lieu des valeurs parce que si nous avons utilisé la notation pointe float étoile a c'est à dire a doit avoir comme valeur une adresse et c'est pour cette raison ici nous avons passé l'adresse au lieu de la valeur au moyen de i alors une variable auxiliaire float ox donc ox reçoit ox reçoit étoile a étoile a étoile a reçoit étoile b et étoile b reçoit ox voilà et donc maintenant on va vérifier l'appel à la fonction très bull voilà l'appel à la fonction très bull on passe on va passer le tableau de moyen le nombre d'étudiants et juste après on va afficher pour vérifier on va afficher le tableau le tableau de moyen ça c'est l'affichage avant le tri ça c'est l'affichage après le tri c'est bon affichage avant affichage après alors on lance l'exécution entrée le nombre d'étudiants par exemple trois étudiants le nombre de notes de notes la note 1 de l'étudiant de l'étudiant 1 donc par exemple ici 10 14 la note 1 de l'étudiant 2 12 18 et puis par exemple 8 10 et donc regardez les notes de l'étudiant 1 sont 10 14 et c'est 12 18 8 10 et donc moyen de l'étudiant 1 ça c'est avant le tri ça c'est avant le tri 14 plus 10 divisé par 2 c'est 12 et c'est 15 comme moyen et c'est 9 plus 8 plus 10 égale à 18 divisé par 2 égale à 9 et ça c'est l'affichage du tableau moyen après l'appel à la fonction très bull et donc le tableau est bien trié vous voyez monsieur oui 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 on a moyenne de l'étudiant 1 12 moyenne de l'étudiant 1 9 quoi ici moyenne de l'étudiant 1 c'est 12 après on a toujours moyenne de l'étudiant 1 est-ce que c'est la même personne ou bien c'est différent oui normalement s'il vous plaît normalement ici il ne faut pas prendre en considération les indices d'accord parce que ça le résultat n'est pas logique c'est-à-dire il faut chercher à inverser aussi les indices donc ce que je vous propose de faire ici c'est de consacrer à notre tableau des indices un autre tableau qui contient des indices qui mémorisent des indices et puis après lors de l'opération de tri on tri les deux tableaux on tri les deux on tri le tableau des indices et le tableau de moyenne c'est-à-dire normalement qu'est-ce qu'il faut afficher ici moyen de quel étudiant ça c'est l'étudiant deux et ça c'est l'étudiant un et ça c'est l'étudiant trois c'est-à-dire nous nous avons trié quoi seulement les moyens et on n'a pas trié les indices et donc comment procéder si vous voulez avoir un résultat significatif pour avoir un résultat significatif donc c'est pas la peine d'avoir un tableau bidimensionnel il faut trier aussi les indices je trier en fonction de la moyenne avez-vous une proposition alors je vous laisse réfléchir donc prenez trois minutes pour réfléchir comment peut-on afficher ici moyen de l'étudiant trois et c'est moyen de l'étudiant un et c'est moyen de l'étudiant deux allez réfléchissez donc ce que je vous propose c'est d'ajouter ici int etd un tableau des étudiants c'est un tableau des indices int et d alors à l'intérieur ici on va on va faire aussi la permutation permuté et d une autre fonction permuté et d donc ici et commercial et d de i avec et commercial et d et plus un c'est-à-dire 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 on permute les deux est-ce que vous avez compris pourquoi on permute les moyennes on permute aussi les étudiants et bien sûr le tableau et d contient les indices les numéros des étudiants donc ces indices ce sont des numéros des étudiants c'est-à-dire on va numéroter les étudiants un, deux, trois, quatre etc. et donc ici qu'est-ce qu'il manque ? il manque une fonction permutée ETD donc void donc on peut faire copier-coller void permutée ETD int int non ça c'est toujours étoile donc ici int ox ça c'est la fonction permutée ETD alors on aura besoin lors de l'affichage de modifier aussi cette fonction de la modifier alors on va développer une autre fonction qui porte le nom affichée affichée moyenne tri et on va passer comme paramètre à cette fonction le tableau de moyenne et même le tableau des étudiants int ETD int ETD et donc l'heure de l'affichage ici on va afficher ETD ETD de I ETD de I ETD de I pour afficher le numéro de l'étudiant moyen de l'étudiant numéro et pour son F et pour son F soit remplacé par moyen de I alors à l'intérieur de la fonction MAIN on doit on doit déclarer un tableau qui va contenir les numéros des étudiants int donc ETD de combien on a 50 alors après en fonction du nombre d'étudiants qu'est-ce qu'on va faire on va faire FOR non c'est après bien sûr après ici après la déclaration FOR il faut déclarer un indice ici int ETD donc FOR I reçoit 0. I inférieur à NBR étudiant point et plus plus et on mémorise les numéros des étudiants ETD de I reçoit et plus 1 donc ETD c'est un tableau des numéros des étudiants donc le numéro du premier étudiant est 1 le numéro du deuxième étudiant est 2 et ainsi de suite et donc ici on fait appel à afficher moyen ça c'est l'affichage avant le triabule donc ici triabule on l'a déjà modifié donc il attend aussi il attend aussi le tableau ETD le tableau des numéros des étudiants et ici afficher moyen on va utiliser celle qui affiche le tableau de moyen trié et qui a 3 paramètres qui a aussi le paramètre étudiant le paramètre ETD c'est bon alors on lance l'exécution alors entrez le nombre d'étudiants 3 étudiants entrez le nombre 2 notes 2 notes la note de l'étudiant 1 donc par exemple 19 la note de l'étudiant la note 2 de l'étudiant 1 par exemple 14 la note 1 de l'étudiant alors donc voilà donc ici la note 1 de l'étudiant 2 je donne par exemple 14 et puis 16 et puis 8 et puis 10 regardez maintenant oui est-ce que c'est le résultat que vous avez demandé oui c'est ce que vous avez demandé maintenant le résultat est significatif oui et donc nous avons prié les moyens et aussi les numéros des étudiants pour avoir pour chaque moyenne le numéro de l'étudiant correspondant donc ça c'est la moyenne de l'étudiant 3 ça c'est la moyenne de l'étudiant 2 ça c'est la moyenne de l'étudiant 1 c'est bon oui monsieur d'accord alors on passe à la question suivante donc la question suivante c'est la recherche dichotomique développer une fonction recherche dichotomique permettant de rechercher une valeur et retourner sa position de l'autoblant moyenne alors le nom de la fonction c'est recherche dichotomique on va aller à notre simulateur Excel voilà donc on va voir le principe de la recherche dichotomique alors voilà le principe de la recherche dichotomique d'abord la recherche dichotomique s'applique sur les tableteries donc il faut avoir un tableterie voilà un exemple d'un tableterie 10 12 15 16 17 18 alors le principe comparer la valeur recherchée à la valeur au milieu du tableau s'il y a égalité ou si le tableau est épuisé arrêtez le traitement avec un message correspondant donc si la valeur recherchée précède la valeur actuelle du tableau continuez la recherche dans le demi-tableau à gauche de la position actuelle si la valeur recherchée suit la valeur actuelle du tableau continuez la recherche dans le demi-tableau à droite de la position actuelle alors à vous la parole type non type int oui elle renvoie la position oui la position donc la position c'est l'élément existe et moins un c'est l'élément n'existe pas bien sûr ça c'est d'après l'énoncé et donc et donc comparer la valeur recherchée à la valeur au milieu comment peut-on calculer la valeur de la variable milieu c'est la valeur de début plus la valeur de fin divisé par 2 divisé par 2 voilà et donc début c'est l'indice ici c'est l'indice 0 et fin ici c'est l'indice 5 et donc il faut réserver un emplacement pour la variable début au niveau de la mémoire un emplacement pour la variable fin et un emplacement pour la variable milieu et donc au départ quelle est la valeur initiale de début c'est 0 la valeur de fin 5 voilà c'est 5 c'est voilà 5 et donc la valeur de milieu c'est 2 c'est 2 c'est 5 divisé par 2 c'est 2 on récupère la partie entière c'est 2 donc on aura besoin de la variable début de la variable fin et de la variable milieu alors continu alors commençons d'abord le le codage donc la fonction porte le nom recherche dichotomique quel est le type de retour de cette fonction il va retourner en l'entier il va retourner la possession de l'élément s'il existe et moins 1 si l'élément n'existe pas on n'existe pas voilà et donc recherche dichotomique doit avoir combien combien de paramètres un tableau un tableau un tableau de moyenne débit la taille le nombre d'éléments donc NBR étudiant l'élément et la valeur donc float val ou bien note donc si vous voulez sans ce qui concerne les paramètres de la fonction alors maintenant on aura besoin des variables locales début int début fin bien sûr ça c'est d'après l'algorithme et vous avez déjà réalisé l'algorithme de la recherche dichotomie voilà donc int début virgule fin virgule milieu alors il faut initialiser début la valeur initiale c'est 0 c'est 0 on va viser bien sûr le tableau entier et puis la fin initialiser en général à quoi NBR ETD moins 1 c'est bon alors après je pense qu'on aura même besoin d'une variable test quelle variable test test pour savoir est-ce qu'on a trouvé l'élément la valeur ou pas je pense on va vérifier d'abord quelle est la condition de continuité de la boucle si l'élément n'est pas si il n'a pas trouvé l'élément donc ici si le tableau est épuisé arrêtez le traitement si le tableau est épuisé si le tableau est épuisé quand est-ce qu'on dit que le tableau est épuisé début égal à fin c'est début et supérieur strictement à fin début égal à fin c'est rien à l'élément oui et donc c'est début et supérieur strictement à fin oui et donc quelle est la condition de continuité début inférieur ou égal à fin la recherche tant que début début est inférieur ou égal à fin et on arrête la recherche une fois début est supérieur strictement à fin c'est bon alors monsieur oui s'il vous plaît même si on a trouvé on suppose qu'on a trouvé l'élément on va continuer la recherche non on va retourner on va retourner son indice voilà donc il faut il faut ajouter une condition si on trouve l'élément bien sûr on va ajouter cette condition si on trouve l'élément on va retourner son indice et l'utilisation du mot clé retour nous permet de sortir de la fonction immédiatement d'accord merci et donc tant que début est inférieur ou égal à fin il faut calculer la valeur de la variable milieu n'est-ce pas donc comparer la valeur recherchée à la valeur au milieu du tableau donc il faut calculer la valeur du milieu milieu reçoit quoi début plus plus 20 divisé par 2 c'est bon alors après on va tester si la valeur demandée est plus grande ou plus milieu ou non voilà donc ici il y a si la valeur regardez ici s'il y a égalité ou si le tableau est épuisé arrêtez le traitement avec un message correspondant si la valeur recherchée donc ici l'égalité c'est à dire la valeur recherchée égale à celle qui existe au milieu du tableau et donc si la valeur recherchée précède la valeur actuelle c'est à dire si if moyen de i donc précède moyen de i inférieur à quoi aval si la valeur recherchée précède la valeur actuelle du tableau la valeur actuelle c'est celle qui existe dans la position milieu alors qu'est-ce qu'on va faire if moyen de i inférieur aval if moyen de i inférieur aval moyen de milieu if moyen de milieu voilà if moyen de milieu inférieur aval donc si la valeur recherchée précède c'est-à-dire si vol inférieur il faut continuer la recherche dans la partie dans la partie gauche c'est-à-dire il faut garder la valeur de début et modifier la valeur de fin et lui il faut changer la fin et la fin va recevoir milieu à deux moins voilà milieu moins donc on va garder la valeur de début et modifier la valeur de la variable fin après else if debu reçoit milieu plus donc s'il va du supérieur à moyen de i oui c'est-à-dire vol un moyen de milieu ici alors c'est-à-dire vol existe à droite c'est-à-dire vol existe dans la partie droite il faut changer donc il faut changer le début et garder la fin donc début reçoit quoi milieu plus un milieu plus un reçoit milieu plus un else ça veut dire quoi else on a l'égalité c'est-à-dire égalité c'est-à-dire vol égal à moyen de milieu et donc là il faut retourner quoi position milieu moyenne de milieu la position c'est milieu il faut retourner milieu c'est bon oui et donc et donc ça c'est la fin ici de de la boucle et donc finalement si l'élément regardez ici si le tableau est épuisé arrêtez le traitement avec un message correspondant donc on ne va pas afficher un message nous on va retourner moins un si l'élément n'existe pas qu'est-ce qu'on va retourner moins un retourne moins un ça c'est après la boucle et donc c'est-à-dire si on termine la recherche sans rien trouver on va retourner moins un c'est-à-dire le tableau est épuisé sans rien trouver et donc on va récupérer le code et on va le tester est-ce que vous avez déjà compris le principe oui 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 voilà donc ici par exemple je donne comme valeur 14 ici qu'on va alors la valeur de début est-ce que la valeur de fin est 5 la valeur du milieu est 2 et donc voilà ici milieu alors ici est-ce que début est inférieur à fin oui début est inférieur à fin 0 inférieur à 5 milieu reçoit début plus fin divisé par 2 donc la valeur du milieu est déjà 2 on l'a déjà calculé est-ce que val est inférieur en moyen de milieu est-ce que val qui est 14 est inférieur à moyen de milieu oui c'est inférieur inférieur à 15 c'est-à-dire on va continuer la recherche dans cette partie ici c'est-à-dire on va garder début début reste 0 et on va changer la fin la fin égale à quoi ici c'est le milieu moins 1 1 et donc la fin devient devient 1 c'est le milieu moins 1 après après on va aller on va continuer est-ce que début est inférieur ou égal à la fin oui ici il y a 0 et 0 inférieur à la fin alors est-ce que val est inférieur en moyen de milieu quelle est la valeur du milieu d'abord 0 la valeur du milieu est 0 et donc est-ce que val est inférieur en moyen de milieu non la valeur de val est 14 il n'est pas inférieur à moyen de 0 et donc est-ce que val est supérieur en moyen de milieu oui est-ce qu'il est supérieur oui c'est supérieur parce que 14 est supérieur à 10 et donc début reçoit milieu plus 1 donc début devient 1 début devient 1 après est-ce que début est inférieur égal à la fin oui donc 1 1 alors milieu reçoit début plus fin divisé par 2 c'est-à-dire milieu devient 1 c'est bon après est-ce que val est inférieur en moyen du milieu est-ce que val est inférieur en moyen du milieu non donc val 14 n'est pas inférieur alors après est-ce que val est supérieur en moyen du milieu oui ok donc val est supérieur en moyen du milieu donc automatiquement qu'est-ce qu'on va faire début reçoit 2 début reçoit 2 début reçoit 2 alors après on va revenir à la condition est-ce que début est inférieur égal à la fin non c'est-à-dire on va retourner moins 1 on va sortir de la boucle et on va retourner moins 1 et donc moins 1 signifie que l'élément n'existe pas oui et déjà 14 n'existe pas c'est bon oui c'est bon voilà donc allons à l'environnement donc ça c'est recherche dichotomique donc on va vérifier la fonction recherche dichotomique ici à l'intérieur alors print entre une moyenne scan pour son f adresse de notes et ça c'est la position de notes donc on va la déclarer avant on va la déclarer ici c'est la position de la moyenne dans le tableau donc sa valeur sera soit moins 1 soit un indice si la moyenne existe et donc on n'a pas encore développé la fonction affichée à journée et donc ici position reçoit recherche dichotomique alors position reçoit recherche dichotomique donc ici on passe à l'intérieur